c'est clair que c'est deux choses le seul point commun dans les deux sujets c'est qu'on a dit qu'on aimait mire les chumorot qu'on a vu dans les thèmes du repas alors c'est quoi toutes les chumorot alors je dis rapidement, je dis qu'il faut un kelly il faut verser, il faut réveiller il faut que l'eau soit buvable etc etc, c'est tout et on voit que les maïms il y a une chumorot en plus que le repas, c'est que dans le repas je pourrais immerger les mains dans la mer et dans les thèmes du matin je ne peux pas, parce qu'il y a le roi ra j'ai besoin de verser trois fois, à cause du safek donc on voit que non seulement on prend les chumorot du repas, mais on a une chumorot en plus dans l'éternel du matin ouais c'est pas à deux sens du coup on a pris les chumorot de là-bas, il y a une chumorot en plus du coup et d'après le Zohar qui nous empêche de faire la braha, donc c'est chumorat de chumorat le matin c'est sorti super chumorat le matin alors d'après le Sam Churnaon, c'est non, c'est tranquillot mais on est marmé voilà, c'est pas à dire, on est marmé, c'était le matin voilà, maintenant encore une fois si les choses ne sont pas claires bon Hachem, à cause de la technologie moderne, vous avez la possibilité de réviser sur Youtube le chumor qu'on a fait et de sortir super clair, si même moi je ne suis pas clair c'est possible, je l'admets et bien on peut réviser le chumor et j'imagine à force de le réécouter, on pourra sortir clair là on a recommencé le chumor depuis le début on va avancer petit à petit si c'est pour tout oublier ce qu'on a fait depuis le début c'est dommage, c'est une occasion de reprendre les choses à la base, comme il faut c'est dommage de ne pas les acquérir, c'est des choses qui sont quotidiennes si on les a bien compris la première fois et qu'on les applique il n'y a pas de raison qu'on oublie il faudrait mettre un petit peu d'énergie un petit peu de volonté pour réviser donc c'est gaffe Jadane parce que la foi tu vas oublier, on va te massacrer donc d'autres te la ramènent pas trop donc nous on a vu hier un sujet très compliqué duquel on ne va pas pouvoir s'en sortir je vous dis d'avance, on ne va pas s'en sortir non on ne va pas s'en sortir ne s'est pas optimiste on a vu hier le sujet est-ce qu'on a le droit d'être kocher et les tzorech mitva d'accord, alors Yonatan qu'est-ce qu'on a le droit de faire les tzorech mitva qu'est-ce qu'on a vu mes fourrages dans l'agmara qu'on a le droit de faire les tzorech mitva à Shabbat non, sans regarder la feuille non, non, là-haut il n'y a pas de feuille mesurer chazak José mesurer pour le repas ou pour le matin quand je ne comprends pas c'est parce que je ne comprends pas je ne me cache pas je ne comprends pas, je ne comprends pas mais tu ne peux même pas te cacher quand tu n'as pas compris, on l'a vu ah le bâton dans le miglé c'est pas pour mesurer le bâton c'est pour mesurer l'eau chazak non, mais comme je connais la taille de l'eau et je ne connais pas la taille du bâton je plante le bâton dans l'eau chazak donc, on a vu mes fourrages dans l'agmara ouais que mesurer c'est pas Inavera à Shabbat très grave c'est une atmosphère alors ça vient surpasser le problème la barrière qui s'appelle l'atmosphère mais on n'a pas vu mais on a vu hier en fin de cours malheureusement le Rambam nous dit qu'on peut être cocher les Tzorech Mitzvah c'est un très grand chidouche pourquoi c'est un très grand chidouche ? parce qu'on n'a jamais vu une melacha des Rabbanan qu'on a le droit de faire les Tzorech Mitzvah jamais vu ni un bichoul des Rabbanans ni un bonnet des Rabbanans ni un maquillé pâtisse des Rabbananes ni Coréa des Rabbananes et Tzorech Mitzvah j'ai de Coréa pour manger on n'a pas vu un truc c'est la Tzorech Mitzvah c'est la Tzorech Mitzvah et la seule chose qu'on a vu qu'on permet des Rabbananes c'est le goï je demandais à un goï de faire un issue d'Arabbanane que moi je fasse un issue d'Arabbanane à Tzorech Mitzvah j'ai pas le droit mais demandais à un goï de faire un issue d'Arabbanane à Tzorech Mitzvah on a le droit c'est tout ce qu'on a vu alors comment le Rambam nous dit qu'on peut être coché à Tzorech Mitzvah et Jérémy a dit une remarque intéressante il a dit le Rambam il a parlé d'un cas particulier il a parlé que c'était chez Enoshe Elkayama et que c'était Mahaseouman alors c'est très intéressant ce point là alors je sais pas si je vais être clair je sais pas si vous allez me comprendre mais comme j'aime bien parler je vais le dire très bien grâce à ce sujet là ça m'a permis d'approfondir un petit peu je vous disais avant on va rien comprendre à Tzorech Mitzvah mais on va peut-être mieux comprendre la Mélachat Koshère grâce à ce sujet là alors j'ai vu dans certains qui ont partagé l'opinion que je vais dire comme ça le Khidouche que j'ai eu je l'ai vu écrit dans certains Kharonim je me permets de vous le dire c'est pas une idée que à moi je l'ai vu dans certains Kharonim qui disait c'était là mais d'après le Rambam il y a une différence c'est ce que Jérémy nous a dit hier si c'était par exemple Keshach Elkayama Mahasehidiot le Rambam n'aurait pas permis tout ce qu'il a permis le Rambam on l'a dit dans le Rambam la Mélachat Doraïta quand est-ce qu'on a un Koshère Doraïta pour le Rambam voir si je t'élimine ou pas je suis en train de neutraliser tout Métamidime pour prendre des vacances chaque jour j'en élimine 3 c'est bon je suis en pleine dépression je vais pas être payé je m'en fous je suis offert de pas être payé par un Wessman que c'est mon bon père c'est pas moi qui parle je prends vacances comme en été je m'en passerai bien ouais en Tamou c'est mon beau père en été c'est ma femme je suis pas pris en otage ouais je suis bien là j'étudie je suis content ouais si tu veux si t'es sage si on va à la plage je vais pas à la plage je vais à la piscine je vais pas à la piscine qu'est-ce que je fais je suis mon ordinateur j'étudie je préfère être à la maison c'est bon j'accompagne la famille ouais il faut c'est important j'accompagne mais bon ben là je vais être pris en otage la semaine prochaine la semaine prochaine encore ah donc ça va être compliqué c'est bien tu vas pour être pris en zoom je vais faire déposer les gosses alors Aurel je te donne la parole avant de t'exclure je te donne la parole avant de t'exclure définitivement ouais tu as la réponse mince un de plus comment je vais prendre mes vacances tu as prendre un bam quand est-ce qu'on est cochère de Raïta mais si il y a un des deux c'est des rabananes mais j'ai été touché par Marco mince Marco j'essaie d'éliminer il ne veut pas être en écoute avec moi Marco alors il sauve les camarades bon alors Aurel je t'en supplie révise ça ne peut pas durer comme ça ou tu révises ou tu fais une grève cervicale mais fais quelque chose on ne peut pas continuer comme ça on va se tromper des fois il te passe un truc de rang haut temps ça fait beaucoup de bruit après à la maison un mois ça fait six mois qu'on fait ça donc on aurait pu croire et c'est Jérémy qui a dit que non on aurait pu croire si tu as tout dit alors on aurait pu croire que quand maintenant tu as un des deux une des deux conditions c'est des rabananes pareil Thomas et Oumann que tu fermes pour un jour c'est un des rabananes on parle d'un truc qui des fois est fermé pour toujours des fois fermé pour un jour un truc qu'on ne ferme que pour toujours on a dit que ça c'est Dora Etta un nœud qu'on ne fait jamais pour un jour il n'a pas parlé de ça le Rambam quand il a parlé maintenant des deux conditions on parle d'un nœud que des fois on fait pour un jour des fois pour toujours et là j'ai décidé de faire pour toujours et c'est en plus un Massé Oumann vous me suivez ou pas ? on a dit à un nœud de Tzitzit qu'on n'a jamais l'habitude de le défaire on le fait pour le laisser jusqu'à ce qu'il s'abîme on a été peau sec comme le Buralaha et pas comme le Taz on avait rapporté des preuves sur cela que même si tu as l'intention de le faire pour un jour ça ne marche pas vous vous rappelez ou pas ? vous ne vous rappelez pas ? allô ? oui on se rappelle comment je me rappelle ? on dirait qu'il y a une petite voix dans le truc d'Aladin dans Netanel il se rappelle Netanel est toujours sûr de lui autant dans les bonnes réponses que dans les mauvaises il est toujours sûr mais il a beaucoup de bonnes réponses mais quand il se trompe il est vraiment sûr de lui aussi ça me prenait mais il avance le sujet c'est de savoir quand maintenant je fais des noeuds titites et que je suis embêté j'ai trois coins qui sont faits le quatrième n'est pas fait j'ai un très beau titite pour la bain de mon fils j'ai oublié de faire le quatrième mais c'est pas je vais le faire pendant Shabbat on a l'intention de le défaire à Moté Shabbat est-ce que j'ai le droit ? pourtant c'est pour 24 heures on a dit qu'on avait parlé de la histoire des deux chemins d'accord ? qu'un noeud qui a deux chemins il peut être un jour ou pour toujours alors ma cabana elle marche mais un noeud qui l'est pour toujours alors c'est comme une autre ménara je fais un mur dans l'intention de le casser j'ai fait un mur je fais un noeud qui n'a jamais l'habitude d'être défait alors c'est comme faire un mur que j'ai l'intention de le casser le mur j'ai fait peu importe mon intention elle ne change rien mon intention première étape donc quand le Rambam il a dit c'est que j'ai fait pour un noeud que parfois on fait pour l'ouvrir dans les 24 heures ou dans la semaine et des fois on laisse pour toujours et là j'ai décidé d'ouvrir dans les 24 heures d'accord ? alors là c'est un sonde des Rabanins d'accord ? un autre sonde des Rabanins pour le Rambam c'est l'autre cas c'est le mec il a fait un noeud pour toujours mais massé et diot il a dit Keshir Al Gabe Keshir il a accroché avec une corde un seau ouais en faisant Keshir Al Gabe Keshir c'est pas massé ou man c'est pas terrible mais il n'a pas il n'a pas l'intention d'enlever l'accord de son seau d'accord ? pour l'Ambam c'est des Rabanins pour Hachis c'est Doreita ah bah non est-ce que c'est pareil ? est-ce que ces deux ils sont des Rabanins ils ont le même niveau ? ils sont au même niveau c'est aussi grave ou pas ? alors je pensais c'est ça qu'il voulait demander Jérémy hier mais il dit que non donc j'accepte ces excuses hein ? non pas réponse mais t'as senti qu'il y avait une différence entre les deux cas d'accord alors je vais expliquer c'est quoi la différence tout le monde est d'accord que le paramètre qui est écrit dans l'Agmara la Mishnah c'est Keshir Shilka Yama avec Keshir Shilka Yama c'est quand même le paramètre prédominant puisque lui il écrit Mephourash le Rambam il rajoute un paramètre qui n'est pas écrit dans l'Agmara il dit qu'en plus que c'est Keshir Shilka Yama il faut en plus qu'il soit massé ou man d'accord ? vous me suivez ou pas ? c'est pas écrit dans l'Agmara Mephourash c'est pas écrit dans l'Agmara qu'on a besoin de deux paramètres on peut essayer de voir un clin d'œil dans l'Agmara mais c'est pas un paramètre qui écrit Mephourash le Keshir Shilka Yama c'est l'essentiel de la Ménaha l'essentiel de la Ménaha de Koshé elle dépend c'est quoi ta Kavana n'accord ? ça c'est l'essentiel sur ça le Rambam il a rajouté un autre paramètre pourquoi ? pourquoi ? un Mase ou Man c'est un truc qui est tellement bien fait qu'il n'y a aucune chance qu'il se défasse c'est un truc en professionnel il y a certains Mase ou Man que ça peut arriver qu'on veuille le défaire alors là la Kavana vient neutraliser le Mase ou Man d'accord ? mais lui il parle la Mélaha de Koshé pour que ça s'appelle une Mélaha Koshé c'est quoi ? pour que ça soit quelque chose de définitif c'est pas une Mélaha c'est un chimouche Mélaha c'est une construction Mélaha c'est un travail pour que Koshé s'appelle un travail il faut que ça soit quelque chose de définitif c'est pas un travail on est d'accord ? le Rambam il a ajouté à la notion que le Koshé il est chez le Kayama pour que ça s'appelle une Mélaha il faut aussi que ça soit un Mase ou Man parce que comme maintenant on veut ici parler d'une Mélaha il y a beaucoup de nœuds qui sont moyens il y a des nœuds qui sont moyens pour que tu te sois Kaya Frata te fais en plus que le nœud il soit professionnel vous me suivez ou pas ? c'est un paramètre en plus mais quand maintenant tu fais un Keshir qui n'est pas chez le Kayama quand tu fais un Keshir qui n'est pas chez le Kayama donc c'est Bichlal pas la Mélaha c'est pas du tout une Mélaha Mélaha quand tu veux l'ouvrir le lendemain c'est un truc tu vois ça comme étant t'ouvres une porte tu fermes une porte c'est pas une Mélaha Mélaha ça ressemble pas du tout à une Mélaha quand c'est pas un Keshir chez le Kayama ça ressemble pas du tout à une Mélaha mais comme c'est un Maseouman le Rambam il est interdit des Rabbananes c'est une barrière comme c'est un nœud ouais qu'il est bien fait et pourrait durer longtemps et que dans certains cas on le laisse durer longtemps ouais alors on n'a pas voulu permettre ça va être compliqué de le défaire ça va être compliqué de le défaire t'as rajouté un truc qu'on n'a pas dit tu t'es rendu compte qu'on ne l'a pas dit non non mais d'accord mais il faut que tu précises Rav j'ai une question Rav j'ai une question est-ce que quand c'est un Maseouman viens Rav on recommence à Souga depuis le début est-ce qu'un Maseouman c'est parce qu'on a du mal à le défaire c'est une question mais on n'a pas dit ça on a dit qu'un Keshir même pour Rachid s'il est très facile à défaire comme un Ivar alors c'est pas un Keshir du tout on n'a pas dit que la défaire entre Maseouman et Maseouman c'est que ça c'est difficile c'est facile c'est pas ça que j'ai dit je n'ai pas parlé de ça moi j'aurais j'aurais plutôt dit que Maseouman déjà premier paramètre qu'il faut regarder est-ce que le nœud il tient premier paramètre est-ce qu'il tient déjà il y a mon intention mais il y a la réalité est-ce qu'il tient et Maseouman Maseouman on a dit on a tranché ici dans ce métamidrash que Keshir Al-Gabe Keshir c'est un Maseouman même qu'un idiot il sait faire Keshir Al-Gabe Keshir la différence entre Maseouman Maseé Diode c'est pas par rapport à il y a un idiot il ne sait pas faire ça donc c'est un Maseouman non c'est pas ça c'est que est-ce que maintenant c'est le meilleur nœud possible c'est un Maseouman c'est le meilleur nœud possible c'est qu'il va tenir le plus longtemps possible ouais il va tenir une traction à 180 degrés à 360 c'est ce qui va être fait joliment qu'il ne va pas prendre trop de place il ne va pas être trop grossier le meilleur nœud possible au niveau la solidité au niveau d'esthétique c'est ça Maseouman c'est ça que j'ai dit que quand maintenant tu viens accrocher deux fils de la trame comme le meilleur nœud possible c'est un double nœud c'est un Maseouman parce qu'il n'est pas très grand il tient bien et même qu'un idiot c'est le faire c'est pas grave j'ai pas dit qu'un Maseouman c'est quelque chose qu'on a du mal à défaire j'imagine que dans un certain nombre de cas Maseouman j'aurais du mal à le défaire mais j'ai pas dit que c'est la condition en général j'aurais du mal à le défaire parce qu'un nœud que je veux qu'il dure pour tout le jour a priori en général c'est qu'il est difficile à défaire c'est pour ça qu'il va durer pour toujours et c'est pas c'est pas une condition j'ai répondu à ta question maintenant je continue mon développement donc comme un an je suis un Maseouman donc c'est le meilleur nœud par exemple je fais un double nœud c'est le meilleur nœud possible qu'on peut faire dans ce cas là mais j'ai l'intention de l'ouvrir après Shabbat c'est un nœud assez fin donc c'est difficile à défaire dans ce cas là mais j'ai quand même l'intention de le défaire j'ai quand même l'intention de le défaire comme j'ai l'intention de le défaire c'est pas une mêlaha bichlal je prends le cas à l'envers pour que vous comprenez bien j'ai un nœud pour que ça tienne bien il faut faire un nœud un peu compliqué pour ça alors là j'ai fait un double nœud donc c'est pas un maaséouman parce que ça tient pas aussi bien ça fait pas son travail aussi bien qu'un nœud spécial de cervelant d'accord mais je veux que ça dure pour toujours dans mon cervelant alors pour le ramam c'est pas d'oreita parce que t'as pas fait du beau travail c'est un peu une zvara de chinouille comme ça ouais pour le ramam c'est un peu une zvara de chinouille c'est-à-dire ça fait un peu une mêlaha bichinouille ça fait un peu une zvara comme ça mais j'ai fait pour que ça dure pour toujours donc vraiment ça ressemble à la mêlaha je veux vraiment fusionner ces deux cordes mais comme maintenant j'ai pas fait le mieux possible on dit là ça s'appelle pas complètement une mêlaha mais on est d'accord que c'est beaucoup plus grave il y a différence ou pas ? non ? il y a différence mais c'est subjectif quand même comment ? ça reste subjectif ouais c'est complètement objectif c'est-à-dire il y a la mêlaha l'essentiel de la mêlaha on voit d'ailleurs ce qui nous permet de comprendre cette nuance entre ces deux et sur des Rabbananes c'est Rashi c'est dans le cas où je fais un Masédiyot chez le Kayama ça s'assure de Raïta et dans le cas où je fais un Maséouman que je vais ouvrir le jour même c'est Moutar on voit bien que c'est différent c'est pas uniquement différent pour Rashi je veux dire que c'est différent même pour le Rambam le Rambam il a fait une barrière mais la barrière n'est pas la même quand maintenant il m'interdit un Kesher chez le Kayama parce que c'est un Masédiyot en vérité tu as fait un Kesher qui est de Melachar parce que tu veux pour l'éternité que cette fusion elle reste mais il manque quelque chose alors c'est pas de Raïta mais c'est presque le Rambam quand il a parlé de les Tsurach Midva il a parlé d'Ama Aséouman chez nous chez le Kayama mais est-ce que le Rambam il serait d'accord qu'un Kesher chez le Kayama Amasédiyot on pourrait aller à l'Etsurach Midva ça c'est pas évident c'est beaucoup plus grave un Kesher chez le Kayama qu'un Masédiyot tu me suis marqué ou pas ? est-ce que tu as vu la différence entre les deux ils sont des Rabalins dans le Rambam où je suis vraiment pas clair aujourd'hui voilà donc quand le Rambam il parle de Moutar Likchor Kesher il ne dit pas ailleurs non mais ici il te dit pourquoi le Rambam il te dit Moutar Likchor Kesher chez nous chez le Kayama les Tsurach Midva pourquoi il dit ça ? il aurait dû dire Moutar Likchor Kesher des Rabanan les Tsurach Midva vous prenez ma question ou pas ? c'est ta question d'hier d'ailleurs Moutar Likchor Kesher chez nous chez le Kayama les Tsurach Midva pourquoi il dit ça le Rambam ? quand on regarde le Shukhanarour comment le Shukhanarour rapporte la chose ? alors Shukhanarour pour Shin Yudzain il y a maré comme ça je vous lis le Shukhanarour le Rambam on peut faire un nœud on peut faire un nœud que si ça m'a été au man et non comme ça ça a l'air d'être écrit dans le Rambam on peut être médaille comme ça dans le Rambam pourquoi je veux gagner ça ? pourquoi je veux expliquer ça dans le Rambam ? parce que du coup on n'a plus la question sur un bichoul des Rabanan ou sur un bonnet des Rabanan tout ce qui est une barrière ouais parce que je suis presque arrivé à la Mélacham et ça ressemble etc sur ça c'est sûr que le Tzor Midva il n'a pas permis le Rambam parce que c'est c'est presque la Mélacham mais là c'est pas du tout la Mélacham la Mélacham c'est quand c'est Shulkama quand c'est pas Shulkama c'est pas du tout la Mélacham mais ils ont fait une Chumra les Rabanim d'après le Rambam il y a une Chumra comme c'est un nœud joliment fait ouais ils n'ont pas voulu le permettre c'est une Chumra pour cette Chumra on a permis de Charmit oui après tu rentres dans le Klaal de Chinouille tu fais Bé Chinouille c'est pas Doraïta c'est comme un Chinouille un peu quand tu fais un Kécher chez le Kayama et que c'est c'est pas un beau Kécher un Oumain n'aurait pas fait ça c'est comme un Chinouille tout Chinouille c'est des Rabanane quand maintenant tu viens comment dirais-je au lieu d'écraser avec un pilon et un mortier le truc tu prends une fouchette ça sort des Rabanane tu parles vos mêmes résultats ça sort des Rabanane c'est un fait Bé Chinouille ouais on suivez ou pas ? là aussi c'est pas un nœud professionnel un professionnel aurait fait un nœud un nœud un nœud mieux pas un mieux nœud ouais un nœud mieux vas-y dis-moi vas-y dis-moi on l'a dit aujourd'hui c'est quoi qui est important on l'a dit tous les paramètres hein ouais quand c'est un objet qui a besoin d'être esthétique l'esthétique c'est important quand maintenant c'est un truc fonctionnel comme un nœud pour le saut je ne suis pas sûr que l'esthétique soit important il n'y a pas plus important qu'est-ce que fait le professionnel c'est tellement facile à se rappeler mais assez humane qu'est-ce que fait le professionnel alors quand c'est un professionnel qui a besoin de faire preuve d'esthétisme alors c'est hyper important l'esthétique quand c'est un professionnel qu'on s'en fout de l'esthétique parce que c'est dans un bateau avec des voiles on s'en fout qu'il soit joli ou pas le nœud qu'est-ce qui va durer le plus d'années et qu'est-ce qui va mieux rouler la voile chaque sujet avec son professionnalisme pourquoi tu veux une définition sèche demande au professionnel quel nœud on veut faire je veux juste te dire une petite remarque je suis en train de revenir en arrière je suis en train d'expliquer le soir à Mitzvah et on est en train de maintenant de reprendre encore mais c'est quoi Maseouman c'est quoi Maseouman c'est quoi Maseouman pour l'instant je suis en train d'expliquer Tcharek Mitzvah alors rapidement pour t'aider pour pas que tu sois noyé je t'ai réexpliqué c'est quoi Maseouman et tu remets le zoom dessus mais Sop Sop je suis d'accord avec toi mais alors si ça y est je ne comprends pas ta question on reprend ce que j'ai répondu ça n'a pas été clair ce que je t'ai répondu qu'est-ce qui reste comme question sur ce que j'ai répondu il faut demander au professionnel dans le domaine qu'il est en train de faire le nœud des fois l'esthétique ça joue des fois l'esthétique ça joue pas des fois la flexibilité ça joue des fois ça joue pas des fois l'épaisseur ça joue des fois ça joue pas des fois le fait que tu puisses rouler sur lui-même ça joue des fois ça joue pas donc je ne peux pas te faire une définition c'est quoi Maseouman ça dépend ce pourquoi on le fait donc tu ne peux pas me demander tous les paramètres ça dépend ce pourquoi on le fait donc comme le Maseouman c'est aussi un nœud qui est fait pour durer c'est le problème aussi du Maseouman d'accord et que la pensée elle est volatile on peut imaginer que les khachavis disent non non Rachid dit que c'est Mouta tu fais un Masey hyper bien fait tu as l'intention et qui des fois on l'ouvre pour le jour même bien sûr et que c'est Mouta pour Rachid on s'en fout de Maseouman on regarde uniquement l'intention le Rambam qui est Mahmir ouais et tu dis Kémakel Mitzachény je suis d'accord mais par rapport à ce niveau-là il est Mahmir c'est-à-dire que Maseouman même que c'est un truc qu'on a l'habitude et je veux l'ouvrir le jour même c'est quand même un Sourdera-Banane c'est pas le même un Sourdera-Banane comme maintenant je fais un Kesher qui est fait pour durer mais que je fais un Mahasé édiote c'est peut-être pour ça que le Rambam il nous parle dans la Khumra de Mahaséouman dans la Khumra d'un nœud que j'ai fait à Mahaséouman que je vais ouvrir le jour même que pour Rachid c'est Mouta et que le Rambam s'assure des Rabananes c'est pas le même il s'assure des Rabananes c'est peut-être que dans ça qu'il a comparé à Maudedin c'est peut-être que dans ça que le Rambam comme Maudedin quand il s'assure de Rabananes pas très grave on a permis les Tsharmidvah et bien Koshar aussi on a permis les Tsharmidvah d'accord ? qu'est-ce qu'il dit Shurana Rour ? après qu'il ait rapporté le Shurana Rour l'opinion du Rambam il n'a pas rapporté Rachid il n'a rapporté que le Rambam il a besoin de deux paramètres il dit ce n'est même pas les mots du Rambam parce qu'il n'a pas parlé de Koshar Oman il fait des mots à lui le Shurana Rour d'accord ? donc il dit quand tu fais un Koshar et quand tu fais un Koshar et il dit aussi si tu fais un Koshar qui est c'est à Sour et sur ça il dit sur ce cas-là il dit ouais ça se dit d'un coup il dit il n'a pas dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit donc même le Shurana Rour qui n'a pas repris les mots du Rambam c'est-à-dire il reprend les mots du Rambam il n'a pas de preuve il a l'habitude de recopier le Shurana Rour pour les mots du Rambam là il a fait des phrases à lui ouais le Rambam il a dit après il a parlé du Kinnan je crois qu'il n'a pas parlé du Kinnan ouais et là il dit il a rajouté dans les dans les dans les mots le Shurana Rour il a rajouté le Rambam l'a pas mis ouais c'est ça que ça veut dire dans le Rambam c'est dans ses moutards c'est idiot et chez nous sur le Kalma il n'y a même pas un de soin il n'y a pas et hein ah oui bien sûr bien sûr bien sûr alors il y a marqué ici le Magan Avram il pose une question il demande il dit on est obligé le Magan Avram de parler de parce que si c'est pas et c'est pas chez le Kalma alors on n'a pas besoin de soirée il dit le Magan Avram il dit pourquoi il fait un assez ou mal le mec il demande le Magan Avram il fait un le bidon il veut être modède ouais d'après ceux qui disent que c'est un truc que seul un Oman il sait faire c'est encore un autre problème qu'on a ici cette opinion là j'ai vu dans les Mekilim du SF et leur Bétamin je ne comprends pas du tout ce truc là c'est une belle jolie d'être Mekkel une belle manière d'être Mekkel mais dans tous les cas on a vu on ne comprend pas comment ça rentre dans la définition alors il répond c'est vraiment on parle que on sera obligé de faire un pour utiliser la corde pour faire un nœud dans la corde ouais pour mesurer le milieu quoi c'est tellement donc on voit que c'est c'est très dur de faire un maasédiot les maasés d'après ce Magana on voit que c'est très dur de faire un maasédiot parce qu'il dit il demande le Magana pourquoi je vais faire un maaséouman pour les chars je ne vais qu'à faire un maasédiot comme ça c'est permis complètement pourquoi j'utilise cette coula de Tzorek Midvar c'est chez nos Shalkema donc on parle je défère le nœud après Shabbat de ma corde pour le Mikve on dit ouais même tu as fait un maaséouman c'est permis parce que les Tzorek Midvar c'est permis il dit pourquoi tu fais cette coula là faire un maasédiot sinon on parle d'un cas que ça ne va pas tenir le maasédiot alors on voit que faire maasédiot toi tu ne comprends pas la question du maganavra je comprends ce que tu ne comprends pas mais j'apprends du maganavra que maasédiot ce n'est pas évident tu fais vite un maaséouman je suis d'accord avec toi alors qu'est-ce que je vois ici le problème c'est Michtamora le tour je veux juste dire vraiment l'histoire le tour qui possède comme rachis le Keshir Shalkayama maasédiot c'est Kha'abdora il rapporte le éther de Tzorek Midvar le tour il dit que quand tu fais un Keshir Shalkayama même maasédiot il dit que le Tzorek Midvar c'est Moutar qu'est-ce qu'est Moutar qu'est-ce que Moutar pour le tour c'est quoi il n'y a pas il n'y a pas de maasédiot pour le tour ça ne change rien pour lui qu'est-ce qui permet de Tzorek Midvar qu'est-ce qu'il y a sur des Rabbananes pour Rachi Doraïta c'est pour toujours voilà un nœud qui va durer une semaine un mois une semaine un mois c'est sur des Rabbananes pour toujours c'est Doraïta pour un jour jusqu'à 7 jours c'est Moutar d'accord tu en as dit très bien alors plus que 7 jours c'est sur des Rabbananes quelqu'un qui veut faire pour deux semaines un nœud sur des Rabbananes et sur la Mitzvah c'est Moutar là c'est un peu plus embêtant ça s'appelle Tzach El Kayaama donc c'est déjà une barrière dans le Doraïta le tour le problème c'est le tour on va voir dans Mishtamboua non Rachi non Rachi lui il n'est pas d'accord avec le Tzach El Kayaama si il n'y avait pas le tour on aurait dit c'est une marloquette Rambam vers Rachi et d'accord il me peut expliquer comme ça moi avant de voir le tour je dis très simple Rachi les Chitato ils pensent que il n'y a que Chez El Kayaama comme paramètre donc Tzach El Kayaama ça ne peut pas être permis pas chou et bien il ne pense pas le hétère de Tzach El Kayaama mais c'est les Chitato le Rambam de Massé Oman lui il a la coula de Tzach El Kayaama on avait une super marloquette de Abba Atalia chacun dans son camp le problème c'est le tour qui est venu au milieu oui mais le concept de Tzach El Kayaama il n'existe pas pour Rachi il ne peut pas exister la lachote sortent les mêmes le concept n'existe pas pour Rachi le problème c'est le tour et on va voir dans la note du Mishit Amor il dit ça le problème c'est le tour est-ce que dans Rachi on ne peut pas dire que le Tzach El Kayaama il dit le Tzach El Kayaama il ne parle pas de Tzach El Kayaama parce que l'Akmara parle de Tzach El Kayaama que pour Medida n'oublions pas l'Akmara d'accord si tu veux dire Tzach El Kayaama pour Kochère il faut le dire l'Akmara et lui quand il parle de Kochère il dit sur ça il explique pourquoi c'est permis parce que c'est l'Itlamè c'est pour apprendre ce que c'est Tame c'est Taor donc il précise dans Modédine c'est Moutar El Kayaama et on voit Athos Faute Mais Fourage qui dit que le Tzach El Kayaamaama ça marche que pour Modédine et le premier à avoir parlé de Tzach El Kayaamaama c'est le Rambam ouais c'est le fils du Roche il y a la fin des Richonnie mais c'est un Richon ouais bien sûr et le Tour aussi il faut être en Richon c'était intéressant quand même c'est un Richon de la Courage et le Fou